Parce qu'ils ont donné des arguments qui peuvent se débrouiller. Ils ont dit qu'ils vont se débrouiller. Ils ont dit qu'ils vont se débrouiller. Et ils ont donné des arguments qui peuvent se débrouiller. Parce qu'ils sont en tableau gouvernement. En tableau gouvernement, ce que l'État est en structure du prix du ciment, c'est la taxe. Les taxes représentent presque plus de 25%. Vous savez, Mme Bokadon Khayma, c'est 100 francs. Il y a deux personnes qui ont été débrouillées. L'État a été débrouillée. Mais l'État a été débrouillée sur le droit de droit. L'État a été débrouillée sur le TVA. L'État a été débrouillée par les deux personnes qui ont été débrouillées par la compensation de pertes commerciales. Donc, nous avons demandé l'État, comme les hommes qui ont été débrouillées, ce que vous savez, c'est que nous avons pris la taxe de 2 000 francs par la fiscalité. Elle a pris la taxe de 1 000 francs. Et les taxes, comme je l'ai dit, sont débrouillées. Mais l'État a été débrouillée pour faire un prix du ciment du Sénégal. Ce qui est l'État, le premier protecteur du consommateur. Est-ce que vous avez vu l'étude du ministre ? Oui, nous avons vu. Mais au moins, nous savons que ce qu'on a dit, c'est que les taxis ont été débrouillées. Comme l'État a été débrouillée à l'image du droit de douane. Comme l'État a été débrouillée à la TVA. Nous avons pris la compensation financière. Mais nous avons été débrouillées sur le ciment du Sénégal. Parce qu'il a été accompagné. C'est une cimenterie. Nous avons eu l'économie du cimenterie. Est-ce que vous avez réactualisé les salats de la ville ? Parce que vous avez des salats de la ville. Ou vous avez eu des salats de la ville. Nous avons eu des salats de la ville. La particulière qui est importants. Le marge de l'importateur est beaucoup fixé. Il ne s'agit pas d'un importateur comme ça. Parce qu'il ne sait pas du tir. Mais quelqu'un n'a jamais la vente. Parce qu'il a une variation d'un pour cent. On ne sait pas si quelqu'un est extérieur. Qui peut répercuter un pour cent. Sur le plan national. Nous devons indiquer les marges sur les bénéfices pour protéger les consommateurs.